Ça touche aux droits de l'homme et c'est également comment est-ce que le théâtre peut guérir, peut permettre de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, à ceux qui n'arrivent pas à pouvoir s'exprimer. Donc bien entendu ça touche également à la dramathérapie. Et pour l'heure parlons plus de la culture juive, parlons plus de la tradition juive et parlons de ce livre. A la suite de mon doctorat que j'ai fait avec Elie Wiesel sur comment est-ce que la scène peut relayer la Shoah, je me suis dirigée vers les presses universitaires de France pour leur demander de publier ma thèse. C'est une bonne étudiante que je suis. Et la réponse a été la suivante. Nous avons une collection qui s'appelle Présence du judaïsme et qui traite d'une thématique mais qui brasse les siècles, donc de l'Antiquité à Israël aujourd'hui. Et nous n'avons personne qui a traité du théâtre. Or dans l'introduction d'une fête de votre thèse, bien sûr, il y a tout ce rapport que le peuple juif a au théâtre, un portrait problématique puisqu'on nous fait encore croire aujourd'hui que les autorités rabbiniques sont contre l'art dramatique et cela depuis l'Antiquité. Et donc je me suis lancée dans la recherche qui m'a amenée à creuser des archives à la fois à New York pour tout ce qui est théâtre judiche mais également à Jérusalem, à Paris, à Vienne, puisque j'ai beaucoup travaillé également sur le théâtre de Théodore Herzl qui était dramaturge, il ne faut pas l'oublier. Et j'ai découvert en fait un peuple qui, dès l'origine, est absolument fasciné par le théâtre. Et...